Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous emmène en croisière. Une croisière sur le Nil, qu'on associe immédiatement bien sûr à l'Egypte, comme sur notre photo du jour. Pourtant, l'Egypte n'a pas l'exclusivité de ce fleuve. Loin s'en faut, puisque le Nil compte, nous le verrons, dix pays riverains. Sauf que pendant des siècles, l'Egypte, des pharaons à Nasser, a vraiment préempté le fleuve. On a fait le cœur de sa puissance, n'acceptant d'en partager les ressources qu'avec le Soudan voisin. Mais ce leadership égyptien sur le Nil a vécu, vous allez voir. Et aujourd'hui, un pays, en particulier l'Ethiopie, a bien l'intention de profiter du fleuve pour booster sa croissance et son dynamisme économique. Bref, vous l'aurez compris, notre croisière sur le Nil sera aujourd'hui très géopolitique et commence en toute logique en Egypte. Puisque le Nil, dans notre imaginaire, est intimement lié à ce pays où il finit sa course dans cette immense delta de 200 km de large au bord de la Méditerranée. Mais avant cela, le Nil a parcouru un long chemin que nous allons suivre aujourd'hui. 6 700 km à travers le continent africain qui en font le deuxième plus long fleuve du monde après l'Amazone. Que ce soit au Soudan, où il a permis le développement de la capitale Khartoum, en Éthiopie, où l'un de ses bras, le Nil bleu, prend sa source, ou au Soudan du Sud, ou encore en Ouganda, où son autre bras, le Nil blanc, s'écoule depuis les eaux du lac Victoria, le Nil a façonné les paysages et les cultures d'un immense territoire. Au lit même du fleuve, il faut ajouter l'ensemble de son bassin versant pour prendre la mesure du géant africain, 3,5 millions de kilomètres carrés, qui s'étendent sur 10 pays au total. Alors pour commencer notre voyage, je vous propose de nous rendre dans le pays dont l'historien grec Hérodote disait qu'il était un don du Nil, l'Egypte. C'est grâce au Nil et à ses riches alluvions que la civilisation antique des pharaons a pris son essor à partir de 3500 avant Jésus-Christ au beau milieu du désert du Sahar. C'est cette étroite bande fertile que vous voyez sur la carte, d'une vingtaine de kilomètres en moyenne en dehors du delta, qui a permis l'émergence de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Mais pour développer cette richesse, il a fallu aux paysans égyptiens accomplir un important travail de canalisation et de retenue d'eau, car le Nil, on va le voir, est un fleuve très capricieux. D'août à octobre, le fleuve débordait largement de son lit avant d'entrer dans des périodes sèches où son débit pouvait être divisé par six, le débit pouvant par ailleurs varier d'une année sur l'autre. La maîtrise des caprices du Nil a donc été très tôt une obsession pour les égyptiens. C'est à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion de Mohamed Ali, puis de son petit-fils Ismaïl, que l'Égypte renoue avec les projets pharaoniques de maîtrise du Nil. Pour rehausser le niveau des eaux du fleuve en période sèche dans le delta, le pouvoir égyptien lance en 1860 la construction d'un important barrage à l'endroit où le Nil se sépare en deux branches, baptisées Rosette et Damiette. Mais trop ambitieux, le projet mène l'Égypte au bord de la banqueroute et la contraint à passer sous la tutelle des Britanniques. En 1902, ces derniers construisent le premier barrage d'Aswan au niveau de la première cataracte d'une île. Long de 2,5 km, il s'agit alors du plus grand barrage jamais construit et il avait pour but de permettre aux Britanniques d'augmenter et de pérenniser leurs importations de coton. En arrivant au pouvoir, en 1952, Gamal Abdel Nasser, le nouvel homme fort de l'Égypte, désireux de donner à son pays les moyens de subvenir à ses besoins et de sortir de la dépendance étrangère, va reprendre le flambeau des grands travaux et lancer la construction d'un second barrage titanesque à Aswan. Long de près de 4 km et capable de retenir 169 milliards de mètres cubes d'eau, le haut barrage d'Aswan est l'un des plus importants au monde. Il a permis de doubler, voire dans certains cas de tripler les cultures pratiquées sur les mêmes parcelles et de gagner des terres sur le désert, en particulier aux marges du delta, comme vous pouvez le voir sur la carte. D'une puissance de 2,1 gigawatts, le haut barrage d'Aswan produit par ailleurs 10 % de l'électricité du pays. Mais ces surcroît de production ont toutefois été engloutis par l'essor démographique de l'Égypte, passé de 20 millions d'habitants en 1952 à un peu plus de 100 millions en 2021. Et la construction du barrage a par ailleurs eu des conséquences environnementales importantes, parmi lesquelles la réduction des limons, poussant un recours important aux engrais chimiques, et une évaporation représentant près de 14 % du débit du fleuve à la surface du lac de retenue. La préoccupation alimentaire au cœur des politiques égyptiennes a poussé les gouvernements successifs vers d'autres projets d'envergure sans grande réussite. Dans la foulée de l'accord de paix avec Israël en 1978, le prolongement du canal de la paix vers les terres du Sinaï. Après 1997, le canal Cheikh Zayed, convoyant les eaux à partir du lac Nasser, pour tenter d'irriguer de nouvelles terres dans le désert, voire de relier le lac avec les oasis de Dakhla et de Farafra, et ainsi constituer une nouvelle vallée du Nil imaginée dès les années 1980. En plus de viser à augmenter la capacité de production agricole du pays, ces projets cherchaient à désengorger la vallée du Nil très peuplée, mais les mouvements de population n'ont pas suivi. La recherche de terres cultivables est d'autant plus impérieuse que les terres du delta sont touchées par le phénomène de salinisation liée à la montée des eaux des océans dans le contexte du changement climatique. Une salinisation qui a déjà conduit à la stérilisation de nombreuses terres arables en bordure de littoral. L'Egypte a donc pris de fait une position hégémonique depuis la fin de la tutelle de l'Empire britannique au début des années 1950. Mais aujourd'hui, la situation évolue. Vous allez voir, d'autres pays comme l'Ethiopie ont désormais l'intention de profiter eux aussi du fleuve pour se développer. Tant pis pour l'Egypte qui ne s'appuyait jusqu'ici que sur un seul partenaire, le Soudan. Deuxième étape de ce voyage. Lorsqu'il accède à l'indépendance en 1956, le Soudan signe en effet avec l'Egypte sous l'égide des Britanniques, ancienne puissance coloniale, un accord prévoyant une répartition du débit du fleuve entre les deux pays avec 75% pour l'Egypte, 25% pour le Soudan et rien qui ne prenne en compte les éventuels besoins des autres pays traversés par le Nil en amont. Fort de cet accord, le Soudan construit également des barrages, celui de Rosérez sur le Nil Bleu qui lui permet de développer la vaste région agricole de la Géziret et celui de Cachemel-Girba sur l'Adbara, un affluent du Nil, afin d'irriguer le périmètre de la Nouvelle Alpha où ont été établis quelques 50 000 Nubiens soudanais chassés de leur terre par la montée des eaux du lac Nasser. Cette ambitieuse politique de Khartoum a valu au Soudan d'être considéré comme le grenier à céréales potentiel du monde arabe dans les années 1970. Les autorités soudanaises lancent aussi en concertation avec l'Egypte un projet de canalisation des eaux du Nil Blanc, le canal de Jonglei, pour accroître la dotation en eau des deux pays. plus de 4 milliards de mètres cubes d'eau à la clé répartis à hauteur de 2,3 milliards pour le Soudan et d'1,9 milliard pour l'Egypte. Mais ce canal s'est retrouvé au cœur d'un conflit qui a mené à la scission entre Soudan du Nord et Soudan du Sud en 2011. Les populations noires du Sud-Soudan, déjà en conflit avec Khartoum pour une meilleure répartition des richesses et des pouvoirs, voyant l'arrivée de ce canal comme un moyen de les contrôler. A ce projet en suspens du canal de Jonglei s'ajoute un nouveau problème de taille pour l'Egypte, le réveil de l'Ethiopie, troisième et dernière étape de notre croisière. L'Ethiopie est le berceau du Nil bleu ainsi que de deux de ses affluents majeurs, l'Adbara et le Sobat. Le pays fournit 86% du débit du Nil. Et pourtant, enlisé dans des conflits à répétition après la chute de l'empereur Aïlé Sélassi en 1974, l'Ethiopie a délaissé cette manne naturelle jusqu'en 2010, date de l'arrivée au pouvoir de son premier ministre Méles Zénaoui. Celui-ci, tout à fait conscient de l'énorme potentiel hydroélectrique des fleuves du pays, va lancer une fronde contre le monopole égypto-soudanais en signant un accord avec le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie et déplaçant la géopolitique du Nil en amont, une rupture. En 2011, profitant de la révolution en Égypte qui contraint Hosni Moubarak à quitter le pouvoir, l'Ethiopie lance un projet explosif, le barrage de la Renaissance. Avec une capacité de stockage de 63 milliards de mètres cubes d'eau, ce sera l'un des plus grands au monde et le premier sur le continent africain. L'Éthiopie compte sur une capacité de 6450 mégawatts, un tiers de l'énergie ainsi produite étant destinée à la revente. Mais le remplissage de cette réserve d'eau va avoir des conséquences sur le débit du Nil en aval et la durée du remplissage du barrage est un enjeu crucial pour le Soudan et l'Égypte. Un remplissage du réservoir d'ici 3 à 5 ans comme le souhaite l'Éthiopie entraînerait une réduction de la surface agricole en Égypte de 67% par an. L'Égypte et le Soudan prônent donc un remplissage plus lent sur 21 ans. Il permettrait alors de ne réduire la surface agricole que de 2,5% par an. Vous l'aurez compris, à travers cette croisière très géopolitique, le Nil est un fleuve convoité, notamment par ces 3 pays où nous nous sommes arrêtés, Égypte, Soudan, Éthiopie, avec ce sujet conflictuel du remplissage du réservoir du grand barrage éthiopien de la Renaissance. Autre sujet de contrariétés pour l'Égypte, le manque à gagner en 2020-2021 pour le secteur du tourisme qui représente 15% du PIB égyptien. Les croisières sur le Nil ont été interrompues et on se souvient de ces touristes coincés sur un bateau en Égypte en mars 2020. 120 personnes à bord dont 50 Français, 45 cas de coronavirus détectés à bord, d'où une mise forcée en quarantaine sur le Nil entre Aswan et Luxor. De quoi avoir le temps de bien profiter du paysage. Nous avons préparé avec lui cette émission le chercheur Pierre Blanc. Nous vous renvoyons sur l'un de ses articles publiés dans la revue Confluence Méditerranée. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos leçons de géopolitique. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada